L'éco, en fait, c'est une structure qui est implantée en cabanes urbaines. L'idée de départ s'est faite avec nos amis de VVF. Vous savez, VVF, c'est un village vacances qu'on connaît bien en France, puisqu'il y a à peu près 100 sites. Et ce sont des gens qui sont déjà, depuis 1959, débranchés sur le tourisme durable, sur l'éco-responsabilité. Donc il était souhaitable, avec toute l'énergie de VVF, de mettre en place l'éco et avec Charente Tourisme. Et aujourd'hui, c'est une structure qui héberge 12 sociétés qui sont basées sur le tourisme durable. Et à terme, j'espère, dans les années qui vont venir, on va passer à 30 ou 40. On va même essayer de s'étendre maintenant sur l'ensemble du territoire avec, effectivement, une vraie énergie pour booster les entreprises sur l'éco-responsabilité. Le développement d'une offre touristique durable et de s'investir dans le développement durable, dans le tourisme durable, dans le tourisme responsable, est extrêmement important pour VVF. Pourquoi ? Parce que nous sommes également une association, une entreprise associative. Et pour savoir mieux répondre aux besoins à la gestion de l'eau, à la gestion énergétique, à la gestion du transport, par rapport aux vacanciers qui peuvent venir chez VVF, dans l'ensemble de nos sites en France, nous devons développer des solutions. Et à travers l'éco, nous développons des solutions innovantes. En ce moment, la collaboration avec l'éco se tourne autour de cette organisation et cette animation de la table ronde qui va être au cœur des premières rencontres de l'éco. L'idée, c'est de parler d'innovation, l'innovation dans le tourisme durable, l'innovation comme opportunité pour la transition des territoires, c'est-à-dire comment toutes les parties prenantes d'un territoire peuvent s'engager dans la transition économique, sociale, environnementale, par l'innovation. On a choisi de s'associer avec l'éco et notamment les autres partenaires de l'éco qui sont VVF et Charente Tourisme parce que, justement, c'est un écosystème d'innovation dans le tourisme durable et c'est quelque chose sur lequel on est évidemment engagé depuis une vingtaine d'années au sein d'Excelia et notamment au sein d'Excelia Tourism School avec notre accréditation des Nations Unies, qui s'appelle TEDQual, dans lequel on défend effectivement un tourisme accessible et durable et un tourisme éthique. Donc c'est tout à fait aligné avec nos valeurs et on est fiers de soutenir ce dispositif l'éco. Sous-titrage Société Radio-Canada